Salut tout le monde les amis c'est Draonik, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte d'un jeu en bêta fermé Il s'agit de Pirate Wow Donc c'est parti les amis, on va tester tout de suite ce petit jeu Qui m'a été envoyé par le studio On a été vraiment assez peu à tester ce jeu C'est un jeu qui est un peu comme le Monopoly Donc voilà, par contre ça va être, bah non j'allais dire ça va être en anglais Mais non ça va être en français, génial Donc on va accepter toutes ces petites conneries On va faire à peu près 10 minutes de découverture ce jeu Connexion invité, deleting the app with delete your guest account As well, please download the app if you wish to keep it Ok, d'accord, j'ai compris hein, vous inquiétez pas je comprends bien l'anglais C'est parti, on va rentrer notre petit pseudo On va s'appeler Draonik, normal Hop J'espère juste que la capture va pas buguer Parce que sinon ça me souverait, faudrait que je recommence la vidéo Et ça sera plus totalement une découverte Mais je ne pense pas, donc voilà un nouveau jeu en bêta Ça me fait vraiment plaisir qu'il m'ait contacté comme ça Alors, je mette un petit peu le leçon Capitaine Morgane, le seul vainqueur et roi des guerres de pirates Animé par la gloire et le renom Toutes les flottes du monde étaient à sa recherche et à celle de son trésor Et un jour, Morgane et son trésor disparurent Et euh, non, disparurent ouais Complètement de la surface de la terre Suivant Pendant ce temps-là, quelque part dans les Caraïbes, le pauvre Barbe Rouge est dans le pétrin Il était si fauché qu'il ne pouvait même plus payer son équipage Les pirates qui ne sont pas payés font des pirates énervés Ils débutèrent une mutinerie Il fut jeté par-dessus le bord et destiné à être mangé par les requins C'est plutôt drôle comme histoire C'est sympa l'espèce de petit livre animé comme ça comme animation Pour l'instant, c'est du bon boulot Une douce sirène Une douce sirène samarienne, excusez-moi Sauva Barbe Rouge au fond de la mer Énorme La sirène, c'est un mec en fait Avec des parties du trésor de Morgane Qui reposait juste à côté de lui Excusez-moi pour la lecture Avec sa toute nouvelle fortune Il devint le maire de Poilto Fantasma Ah, apparemment il a refait sa vie Barbe Rouge La musique est vraiment sympathique Je sais pas ce que vous en pensez Vous aurez peut-être un petit décalage Mais je pense pas Des nouvelles du trésor de Morgane Et sa carte font la première page du Pirates Daily Réveillant à nouveau avec Fracas Les pirates de tous les Caraïbes Franchement vraiment sympa les petites animations Je sais pas ce que vous en pensez Les navires commencent à se rassembler à Poilto Fantasma Désormais connus comme la nouvelle mec des pirates Nous sommes à l'aube d'une nouvelle guerre de pirates Comme auparavant il ne peut y avoir qu'un seul roi Je précise juste avant que vous me le disiez Que c'est pas une vidéo sponsorisée Ils ne m'ont pas donné de l'argent pour que je fasse cette vidéo sur ce jeu Je le fais de moi-même C'est une bêta qui m'a envoyé Ça m'a fait vraiment plaisir Et de moi-même je découvre le jeu J'en ferai une petite présentation Peut-être un petit test Je sais pas encore C'est vraiment cool qu'ils aient mis directement la version française dans la bêta Je sais plus si c'est une bêta ou une alpha exactement Mais je crois que c'est plutôt une bêta Je choisissais un capitaine Alors il y en a plusieurs Il y a le gorille Bon la fille laisse tomber Ça ne m'intéresse pas Alors soit l'espèce de capitaine Ouais non le gorille Laisse-y on va le prendre le gorille Duke Forteresse au rabais Le coût des constructions sera baissé de 10, 12 ou 15% selon le niveau de la forteresse D'accord pour lui Ah d'accord Et regardez En haut Elle elle a 1 d'attaque 1 de défense Euh ok Entrer dans votre port et la défense de la forteresse augmente 1-1-1 Si vous gagnez une bataille le boost défensif se réinitialise Ok Pour Lightning Bird Lightning Bird Euh la barbe éclairée Le capitaine obtient un bonus d'attaque de 1 pendant la nuit Ok Donc lui il a 2 d'attaque Et lui il a que de la défense Il a pas d'attaque Euh Je sais pas qui prendre comme capitaine On pourrait commencer avec un J'aimerais bien 1 d'attaque Lui il a 2 d'attaque Bon on va commencer avec elle parce qu'elle a 1 d'attaque et 1 défense Donc voilà On joue avec ce personnage Vous pouvez acquérir 2 de capitaine via le magasin D'accord Mais celui que je préfère le plus c'est quand même lui Donc on va prendre lui Allez on va bien voir Allez c'est parti Je l'avais eu au départ je vois pourquoi je changerais maintenant Ca fait un peu comme des Carter Stone vous voyez C'est un peu le même principe Les comment La présentation je veux dire Fortresse au rabais Donc ça c'est cool Donc apparemment il peut pas attaquer Mais sûrement qu'on aura des troupes spéciales Oh et Moussaillon bienvenue à Puerto Fantasma Alias le paradis des pirates Je suis le maire de cette ville Barbe rouge Tout le monde est en mer à la recherche des trésors Pourquoi ne pas embarquer pour l'aventure ? Alors je sais pas si la qualité sera terrible Mais ça ira je pense pour vous Alors on démarre En tout cas sur l'iPad c'est vraiment très net Si vous voyez des petits bugs et tout Pour l'instant je vois aucun bug D'ailleurs si vous en voyez dites les moi dans les commentaires Pour que je fasse un petit feedback vers les développeurs Collectez plus de doublons que les autres joueurs Pour gagner la première place Cliquez sur sélectionner pour décider Pour décider de l'ordre Sélectionnez un 4 pour définir l'ordre de passage Sélectionnez par exemple lui Drawnik 1, 2, 3 D'accord Ce sont les stats d' Ah ok en gros c'est pour savoir qui commence Au hasard on sélectionne un truc et puis voilà Ce sont les stats d'attaque et de défense utilisées en combat Voici le capitaine C'est votre nombre de doublons actuel D'accord Récoltez le plus de doublons pour arriver en première place Ok génial Tout restant 3 Appuyez sur ce bouton pour lancer le dé C'est parti on va appuyer sur le bouton Hop Ok donc on a 2 dé On a une tête de mort et un 3 Ok donc on avance de 3 cases Pour récolter les taxes des territoires que vous possédez En passant par la case départ D'accord Alors apparemment on peut acheter ça Je sais pas ce que c'est Ça a l'air d'être une petite forteresse Ça doit être ça En l'achetant ça nous donne Ça nous donne je sais pas quoi Ok donc là c'est des IA Je pense qu'on pourra jouer contre des personnes en multijoueur Là c'est le tutoriel Voilà Donc Voilà chacun avance Je sais pas encore le but du jeu les amis Je découvre en même temps vous On va bien voir Et je pense que le but c'est d'arriver en premier peut-être Alors J'ai fait un 6 et un 5 Ça c'est cool Je vais arriver très Très en avance On peut toujours acheter quelque chose Alors on a de l'argent Pourquoi pas acheter Hop ça nous augmente notre défense En attente de Tarak Tour restant Il y a en haut à droite le nombre de tours Les personnages à gauche comme vous voyez On peut appuyer je crois sur les Sur les forteresses Pour savoir un peu leurs statistiques Ça c'est plutôt cool Et encore à mon tour On va relancer le dé Un 3 et un 3 Double Ah ça c'est cool Ça me fait Ça me fait 6 Ça me donne un bonus sûrement Ah ça me donne le droit de rejouer Super Donc là j'ai fait un tour Un tour de terrain Donc apparemment je peux continuer Ok Alors bataille Ah une bataille Vous pouvez vous battre quand vous tombez sur la forteresse de votre ennemi Ah d'accord Ça c'est pas mal Ce sont vos chances de gagner Ok donc c'est du 50-50 là Vous pouvez voir vos statistiques d'attaque Et celles de défense de votre adversaire ici Donc nous on a un d'attaque Lui il a deux de défense Appuyez sur le bouton combat pour commencer Bon bah c'est parti hein On se bat Autrement on aurait pu payer le péage Alors Ok pour se battre on lance un dé Donc là j'ai fait 5 D'accord j'ai gagné Ok donc c'est la chance aussi On lance un dé Et en fonction du dé Et des stats Du comment du héros On gagne le combat ou pas Ok donc là pour l'instant je suis quand même le meilleur de la partie Vous pouvez vous emparer de la forteresse de votre adversaire Si vous gagnez le combat Ça c'est bien Donc on va assiéger La forteresse C'est parti Faudrait peut-être que j'appuie dessus Hop donc ça c'est cool On va attendre que les autres joueurs jouent Bah je sais pas ce que vous en pensez Pour l'instant c'est plutôt immersif C'est plutôt cool J'aime bien Un petit jeu de plateau comme ça Ça change On a souvent des jeux d'action Des petits jeux sur mobile Je veux dire On a souvent des jeux qui Qui Comment Où le principe est toujours le même Voilà excusez moi Mais là ça change C'est plutôt bien Ça ressemble un petit peu au Monopoly Mais pas tout à fait Avec la petite phase de combat Ça c'est plutôt cool Résultat Drownic Je suis premier Donc ça c'est bien C'est cool Level 2 On passe un niveau On a eu des récompenses On va voir ce que sont ces récompenses Ah Comment s'est passé ta première aventure N'y pense pas trop Tu vas te battre Piller Assiéger En gros c'est l'idée Alors tu veux devenir plus fort Quelle ambition Améliore ton deck Améliurons ton deck Ok Donc on peut apparemment Gérer son deck Utiliser l'écran du deck Pour éditer votre deck Comme vous le souhaiterez Modifier l'équipage C'est bien il nous aide un peu Dans le tutoriel Montre votre attaque Défense et coup de votre deck Ok Attaque défense et coup Ceci est l'emplacement Pour votre capitaine Ceci est l'emplacement Pour votre navire Ce sont les emplacements Ce sont les emplacements Pour vos pirates Ceci montre les personnages Que vous possédez Essayons d'assigner vos personnages A votre deck Alors on peut mettre Pirate Pirate Ok on appuie là Les statistiques ont augmenté Après avoir ajouté un pirate Ok Vous pouvez obtenir Une nouvelle compétence En combinant les bons pirates Vous pouvez obtenir Une compétence En améliorant les capitaines Et les navires Ok bon bah super On va sauvegarder Ah ah Et si on jetait un oeil A ton deck C'est parti On démarre une nouvelle partie J'espère qu'on aura le temps Comme vous savez J'ai 15 minutes maximum De vidéos à faire A cause du strike Donc je pense qu'on aura le temps De faire une petite partie Les petites parties Durent à peu près 5 minutes On va sélectionner le premier Je sais pas pourquoi Comme ça Ah merde on arrive dernier Ah c'est con On c'est pas grave On sera dernier Ça nous pénalise pas trop trop Mais bon un petit peu quand même Alors toujours les mêmes personnages Alors je sais pas si Comme je vous ai dit Dans la bêta Il n'y a que du Comment du Parce que là je vois bien Que c'est pas des personnages Qui jouent en ligne S'il n'y a que du local Ou il y a un peu de multijoueur aussi On verra bien S'il y a du multijoueur Je vous referai sûrement une vidéo Oula deux têtes de mort Double Oula ça ça va faire mal On achète Tout ce qu'on peut On achète Moi j'achète La colline de l'espoir Voilà Une compétence a été ajoutée Vous pouvez utiliser Les compétences actives Au cours d'une partie Ok bah on va le faire Alors Vous pouvez utiliser la compétence Appuyez sur le bouton Pour l'utiliser Brûle moi ça Baisse le niveau D'une forteresse A 1 Peut être utilisé Dans n'importe quelle forteresse Proche utilisable Une fois Ok bah on va l'utiliser Ses compétences ne peuvent être Utilisées en dehors De ces zones Utilisons la sur un ennemi Ok C'est parti Voilà On a détruit Pas sa forteresse Mais on l'a baissé en tout cas J'ai une autre idée Les amis Enfin j'ai pas une idée Mais j'ai plutôt remarqué un truc Un tout petit problème d'affichage Ici quand il y avait écrit Brûle moi ça Il y avait un à côté Et ça le fait pas trop Ils devraient plutôt le mettre en bas Il était déjà écrit en bas Il est un peu répété Ça je vais leur envoyer Ou alors s'ils regardent cette vidéo Ils le verront Je pense aussi que Par la suite Ou alors c'est déjà dispo On pourra accélérer un petit peu Le temps de passage des autres joueurs Même si c'est sympa quand même De voir ce qu'ils jouent Ce qu'ils font plutôt Surtout en ligne Pour comprendre un peu leurs tactiques Et tout Je parle beaucoup dans cette vidéo Je commence à Ouh un peu m'essouffler Alors mon tour C'est parti On relance DD On fait un 4 et un 3 Donc 7 On arrive ici Il y a toujours la petite encre Qui nous indique à peu près où c'est On achète De toute façon on a le fric Tant qu'on a le fric On peut acheter Bloch se décide D'accord Donc par contre On a plus de compétence Ici on peut faire Vous voyez Des petits sauts d'humeur Comme ça Donc par exemple Voilà Le 6 sourire Le 1 effrayé Comme ça Ça c'est plutôt cool Ils font ça Dans presque tous les jeux mobiles Ils ont bien fait De mettre ça dans le jeu Voilà 1 3 et 1 6 Ouais super On va aller assez loin Avec ça Ah on tombe sur une forteresse ennemie Si je dis pas de 10 Non Compétence obtenue Attaque plus 1 Le prochain combat D'accord Non c'était pas une forteresse Ça c'était vraiment une case Qui te donne quelque chose Ça c'est plutôt bien Qu'ils mettent ce genre de case aussi Ouais Pour le moment Le jeu me plaît Franchement Il est pas dégueu Il est vraiment cool Donc c'est bien Ça fait Ouais à peu près 13 minutes Ouais Super Allez Go Selectionner Et améliorer une forteresse Laquelle on peut améliorer Bah celle là Pourquoi pas Non plutôt celle là Ouais celle là Non bah alors l'autre Ouais 320 On va améliorer celle là On peut toutes les améliorer Je sais pas Non apparemment On peut en améliorer Qu'une partout Donc encore la tête de mort J'ai toujours pas trop compris A quoi elle servait Mais je pense qu'on aura Les règles du jeu Yes une petite bataille Ça j'aime bien Ça je trouve que ça rend Vraiment le jeu original Des batailles comme ça Cette phase de stratégie Ah il y a Je vais gagner énormément Ouh là il m'a mis cher Oh il m'a battu Ah oui il avait Une super défense Et moi je pensais avoir gagné Avec J'avais mis des meilleurs déclus Mais apparemment Il m'a battu D'accord Donc il a récupéré La forteresse Ou je sais pas trop Non non Je suis toujours dessus Un membre d'équipage Capturé par la flotte D'accord Ah ok Donc on se fait capturer Quelqu'un Quand on est Quand on joue Enfin quand on se fait battre Tout restant Il en reste que deux On va jouer C'est parti On lance les dés On fait neuf On arrive Sur cette case là On achète Voilà Génial Bloc se décide Donc à chaque fois On a des petits Des petits trucs Des petits messages D'informations En plein milieu de l'écran Ça c'est cool Bloc se décide Pour acheter Bloc essaye de monopoliser Deux euros J'ai pas trop Je crois que c'est écrit ça Il reste plus qu'un tour Les amis Donc on va avoir le temps De finir C'est cool Tarak décide S'il faut combattre Mon tour Alors hop C'est parti Quatre et trois On arrive ici Voilà Y'a rien qui a été acheté On achète Donc le fait d'acheter des choses Je pense que ça Ça multiplie un peu Nos chances de gagner Alors qui est-ce qui arrive Premier C'est moi Yes J'ai gagné de l'XP On gagne quatre On va appeler ça Des élixirs roses J'ai des joyaux 700 pièces Et plein d'autres trucs Donc voilà les amis J'espère que cette petite vidéo Présentation vous aura plu Plutôt découverte Excusez-moi Si ça a été le cas N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu Quant à moi Je vais continuer à jouer à ce jeu A voir un petit peu son potentiel Et je vous referai sûrement Une vidéo dessus Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu Si vous voulez aussi Tester le jeu Je peux vous envoyer Un code spécial Dites-le moi dans les commentaires aussi Si vous voulez avoir le jeu En bêta comme moi Dites-le moi Et je vous envoie un code Allez On se retrouve pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde Et à bientôt